salut à tous aujourd'hui chaque homme numéro 2 je continue sur le lancer chaque homme parce que le 3 m'avait un peu surpris je m'attendais à quelque chose de plus saucer que ça d'après ce que j'en avais vu les anciennes vidéos de calambre daine pour ceux qui connaissent par exemple disait que c'était assez saucer donc voilà aujourd'hui chaque homme de dans la grosse chaque homme bagarre et c'est parti j'ai eu de quoi faire de quoi faire un bol suite à un échange il a du mal un petit peu à prendre mais c'est mieux alors je l'avais en petit sachet donc il sent quand même pas mal bon ça 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 sent assez fort quand même alors effectivement ça sent pas mal la prune la prune la vanille je l'ai pas senti dans le ça sent pas mal la fermentation donc voilà fermentation un petit peu de prune prune je dirais même un fruit fruit des bois un peu style cassis myrtille c'est pas forcément prune 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 bon c'est un peu par là quoi ensuite la composition on est sur un burleigh black cavendish virginia quelque chose de très classique mais en fonction des proportions ça peut tout changer comme le chat comme 3 par exemple qui pour moi le burleigh masque beaucoup l'arôme et celui là à l'ouverture entre guillemets de la boîte il est assez clair de manière générale je vois très peu de brun de black cavendish donc je m'attends à quelque chose d'assez d'assez léger d'assez léger si le clair correspond vraiment au virginia et à du peut-être à du cavendish mais je crois que c'est que du black cavendish il n'y a pas de cavendish clair après entre le virginia et le burleigh des fois ça peut on peut confondre un petit peu les bruns le burleigh est quand même beaucoup plus marron voire marron foncé tandis que le virginia va être un peu plus jaune va tirer un peu plus sur le jaune mais voilà des fois quand on vous met du par exemple du tabac du cavendish qui n'a pas été trop fermenté des fois ça peut se rapprocher ça peut fausser un peu plus un petit peu bon bref ça c'est des débats des débats de d'experts mais ça confirme un peu ce que je pensais dès le départ c'est un mélange qui va être beaucoup plus léger que le chat comme trois je trouve et je pense qu'il contient beaucoup plus de virginia et c'est pas mal franchement c'est pas mal la combustion est vraiment pas mal vous voyez on commence à arriver à avoir quelque chose de sympa c'est vraiment pas mal et là du coup la bruyère va beaucoup mieux alors il faut que je reteste le chat comme trois peut-être là dedans il est très très bon ce chat comme deux alors effectivement c'était c'était dans pipe gazette qui disait que ça plairait aux amateurs de d'Alsbo et de Kentucky Bird je trouve qu'on se rapproche pas mal de la légèreté d'un Kentucky Bird au niveau du mélange je trouve que c'est assez très très doux voilà très très doux très léger très léger mais on a quand même un petit goût de tabac naturel du coup les arômes ne prennent pas trop le dessus par rapport au reste donc on a quand même quelque chose qui goûte un peu le tabac quand même et qui reste très léger donc ça c'est super sympa alors c'est beaucoup moins saucé qu'un Kentucky Bird de ce que je me rappelle Kentucky Bird je me rappelle qu'il y avait un petit côté chimique un peu fruit rouge moi qui m'avait pas gêné moi j'avais bien aimé la rétro-olfaction est pas mal ça amène un petit parfum très agréable de prune qui est assez identifiable en rétro-olfaction ça gratte un peu j'en avais peut-être un peu pris beaucoup mais c'est pas mal c'est intéressant des fois ça apporte rien ici là la rétro-olfaction est très très intéressante sur ce tabac là je vous conseille d'essayer c'est très intéressant c'est dommage parce que c'est la seule pipe que j'ai pu me faire mais je pense que si je tombe dessus un de ces quatre je m'en prendrais le chat comme deux ça peut être un holdet très sympa qui est pas très saucé mais qui a un petit côté ouais un arrière-goût de ouais ouais c'est ça c'est un peu de la prune un petit côté fermenté un petit arrière-goût fermenté alors ce qui est bizarre c'est qu'il n'y a pas beaucoup de black cavendish donc le petit arrière-goût fermenté est-ce que c'est tout le tabac qui a été mis à fermenter ou est-ce que c'est juste l'arôme qu'ils ont mis dessus je peux pas vous dire un excellent tabac pour débuter en tout cas ça le chat comme deux je l'aurais bien mis dans ma liste de tabac pour débutant c'est un petit peu plus cher que les tabacs que j'avais mis dedans puisqu'en général j'essaye de mettre des tabacs qui sont quand même relativement très accessibles pour débuter mais en tout cas il va être plus qualitatif il pique pas la langue il est assez rond il a une certaine rondeur qui est très agréable c'est pour ça que j'aime bien ce tabac alors on m'a beaucoup dit dans les retours par commentaire d'ailleurs je vous remercie que le chat comme numéro 6 avait l'air d'être beaucoup plus saucé que le reste quelque chose de très très sympa donc j'ai bien envie de le tester aussi mais ce chat comme deux finalement de ce que j'avais pu voir sur les tests alors je sais qu'il y avait pipetabac qui l'avait fait je crois j'ai pu le souvenir de ce qu'il en avait dit mais souvent c'était celui qui ressortait un peu par rapport négativement par rapport au 3 et finalement moi je le préfère c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir l'avis de pas mal de monde sur les tabacs parce que ah ouais il est vraiment pas mal moi j'aime bien on a ce côté vraiment naturel et parfumé mais naturellement ça fait vraiment pas du tout chimique au niveau de alors au nez peut-être au nez quand vous le sortez de boîte il peut y avoir une petite même mes doigts sentent encore un peu le côté aromatique du tabac mais par contre au fumage au fumage c'est très ça fait très naturel moi j'aime beaucoup pourtant en général c'est vrai que quand je vais sur un aros j'aime bien les aros assez saucés mais ça ça pourrait être par exemple un aros d'été là c'est tout à fait la saison donc ouais vraiment la fumée est assez épaisse quand même dès le départ je l'ai trouvé donc autant sur le Chacom 3 j'avais du mal un peu à identifier ce qui ce qui m'enthousiasmait un petit peu moins autant là autant là ouais dès le départ dès les premières bouffées j'ai senti que ce que j'avais pu voir dans le tabac ce que j'avais pu lire entre guillemets dans le tabac c'était pas ma c'était pas mes futures aventures mais vraiment que que ça avait l'air d'être un mélange beaucoup plus léger en puissance en force et que c'est vraiment pas mal ça pardonnera voilà le fait de fumer un peu vite ça chauffe pas la pipe aussi bon après c'est une pipe qui est assez grosse donc je pense pas que ça ça chauffe trop vite non plus mais non il est vraiment vraiment pas mal le 4 aussi m'avait bien bien plu au niveau de sa rondeur et de ce petit côté poivré c'est rare que souvent les periques on dit que c'est poivré tout de suite moi souvent les periques quand je les goûte c'est plus le côté prune qui me plaisait dû à la fermentation sans doute et sur le 4 c'est vraiment le côté poivré qui ressort et c'était intéressant de pouvoir l'identifier et d'avoir un tabac à la fois poivré mais naturel et rond j'avais jamais vu ça donc le 4 et le 2 pour moi ouais c'est des super super produits ouais et le 3 si vous aimez bien le beurrelet allez-y mais c'est dommage d'avoir un beurrelet aussi parfumé je préfère à la rigueur un full beurrelet classique alors je vais vous raconter une petite anecdote vite fait sur un fumage que j'ai pu faire hier avec une maïs chinoise pourquoi j'avais pris une maïs chinoise parce que j'étais en ville avec des amis pour manger le midi et la chinoise maïs l'avantage le gros avantage que je répète assez souvent quand même c'est la légèreté par rapport à une maïs misuri-merchaume les maïs chinoises vont être beaucoup plus légères parce qu'elles ne sont pas traitées c'est l'épi de maïs brut séché donc ça dure moins longtemps mais c'est plus léger et du coup quand je me balade dans la rue c'est vrai que je préfère avoir quelque chose de léger plutôt qu'une misuri-merchaume qui va être quand même un peu plus lourde parce qu'elle aura été vernie ou je ne sais plus ce qu'ils mettent enfin c'est de la cire je crois quelque chose comme ça bref le traitement je ne le connais pas mais voilà en tout cas elles sont plus lourdes plus costauds mais plus lourdes voilà pourquoi j'avais choisi ça et je fumais de l'Alsbo Ruby que j'apprécie pas mal l'Alsbo Ruby franchement si vous aimez les arros un peu à la cerise et tout allez-y parce que c'est pas mal ça fait plusieurs fois que je le refume c'est souvent celui que je garde je le dis souvent dans les vidéos mais c'est celui que je garde en fond de sac en ce moment souvent et qui est accessible donc dès que j'ai envie de fumer une petite pipe rapido je pense celui-là et du coup le premier bol impeccable la pipe franchement les arômes se sont bien exaltés dans la pipe maïs chinoise pas de soucis j'ai fait un excellent premier fumage avec beaucoup d'arômes un peu chimique mais pas mal d'arômes et en fin de repas je m'en refais une dans la même pipe ça m'était déjà arrivé auparavant avec d'autres tabacs des brins en l'occurrence et ben c'était pas bon du tout c'était très charbonneux c'était vraiment raté c'était vraiment raté ce bol et donc je pense que j'en ai déjà fait des fumages à répétition entre guillemets parce qu'il y avait tout le repas entre les deux mais je l'ai fait avec du caporal export dans une maïs chinoise il n'y a pas eu de soucis j'ai pu le refumer deux fois de suite même je ne sais pas si je n'ai pas fait trois bols dans la soirée aucun problème je n'ai pas eu de perte j'ai vraiment apprécié autant et là par contre avec un arôme ben là j'ai eu du charbonnage enfin du charbonnage quand je dis charbonnage c'est quand vous fumez vous avez un goût de charbon un peu un goût de charbon en bouche et qui masque les arômes du tabac donc voilà les pipes maïs laissez-les respirer entre chaque fumage il faut prévoir une pipe en plus c'est malheureux mais c'est comme ça à moins de fumer un brun qui se comportera de la même façon au fil des fumages dans la même pipe j'ai l'impression que ça tient mieux ça tient mieux la route avec des tabacs naturels non arô quoi au niveau de la force nicotinique je ne saurais pas vous dire là pour l'instant ça ne tape pas trop il y a eu quelques rallumages mais bon j'ai papoté un peu vous voyez là j'ai fait un bon quart ça se comporte vraiment bien dans cette pipe il y a un filtre j'ai un filtre métallique dans celle-là en forme de de forêt qui est très intéressant je trouve sur les vieilles pipes c'était souvent le cas sur les vieilles pipes je ne sais plus pourquoi ils ne le font plus maintenant peut-être c'est compliqué à nettoyer moi je ne trouve pas il est vraiment bon ce tabac il y a vraiment alors c'est bien pour les débutants mais est-ce que est-ce que vous arriverez à avoir la subtilité du côté du côté figue prune figue prune figue j'ai envie de dire quelque chose comme ça la subtilité du côté un peu fermenté du tabac je ne sais pas dites-le je serais intéressé de savoir s'il y a des débutants qui ne connaissent pas du tout les tabacs à pipe ou très très peu contestez ce chat comme deux qu'est-ce que vous en avez pensé parce que honnêtement je trouve que c'est un bon tabac la room note je ne suis pas ça sent bon le tabac à pipe mais il n'y a pas de c'est difficile c'est difficile parce que le parfum est assez léger je dirais que la room note est assez bonne assez bonne sans être comparé à un brin vous êtes avec des amis je pense que c'est plus sympa de fumer ça qu'un brin c'est pas non plus exceptionnel comme room note mais on s'en fiche un petit peu moi la room note je vous la donne après quand le tabac est vraiment très très bon la room note on s'en fiche un peu c'est un peu égoïste non non c'est vraiment pas mal une très belle découverte alors c'est pas mon tabac préféré mais dans les tabacs plutôt naturel plutôt pas trop saucer il est vraiment pas mal du coup un petit goût de fermentation comme ça cassis cassis figue prune vous voyez un truc un peu comme ça effectivement qui laisse quand même la bonne part aux arômes de tabac naturel quand même c'est ça que j'apprécie pas mal dans ce tabac là pourtant je suis pas un accro des tabacs naturels je suis plus arôme mais là je reconnais que ouais c'est un tabac que j'achèterais volontiers si je le trouve en civette c'est vraiment c'est vraiment pas mal c'est une valeur sûre ça me fait penser un peu au niveau arôme à un danish mixture c'est pas la même chose le danish mixture va être un peu plus vanillé je trouve là par contre je sens pas la vanille honnêtement je l'ai pas du tout noté j'en ai pas parlé du coup c'est parce que je l'ai pas senti j'ai vraiment plus le côté fermenté du tabac qui prend le pas sur tout le reste j'ai vraiment pas senti de vanille je dis pas qu'il y en a pas mais je dis que moi je l'ai pas ressenti justement sur un danish mixture je trouve qu'on va avoir beaucoup plus de vanille légèrement caramélisé mais c'est vraiment léger c'est pareil c'est pas un arôme très fort c'est pour ça que je le compare à ça à un danish mixture c'est à dire qu'on a quand même pas mal le tabac qui s'épanouit dans la pipe et un petit peu d'arôme derrière aussi qui vient apporter une petite touche sympa qu'est-ce qu'on a d'autre on a le Holgerdenske mango vanilla qui est un peu pareil il n'est pas très aromatique et on a une bonne odeur de tabac quand même peut-être un peu plus aromatique que celui-là enfin bref c'est un bon tabac là j'ai eu un petit retour de fumée et la room note la room note est peut-être un peu plus expressive que le tabac en lui-même je trouve que la room note amène pas mal de prunes dans le nez par rapport au fumage donc effectivement la room note est assez bonne je reste sur ce que j'ai dit c'est pas mal c'est pas mal c'est pas foufou mais c'est pas mal franchement voilà je ne m'attendais pas honnêtement voilà c'est comme ça des fois on est surpris des fois bon le chat comme 3 je n'ai pas été déçu non plus mais voilà c'était plutôt par rapport à ce qu'on en disait le chat comme 2 bon j'en attendais pas grand chose c'est peut-être pour ça que ça m'a un peu surpris mais ouais chat comme 2 et 4 pour moi après le reste je les ai pas testés il me manque le 1 que j'ai pas goûté le 5 et le 6 ouais c'est ça je les ai pas testés ceux là donc le 6 m'intéresse pas mal les Latakia je suis voilà j'ai mes valeurs sûres de Latakia d'ailleurs dernier message avant de se quitter allez voir si vous êtes amateur de Tabakia Latakia la vidéo que j'ai faite sur le culte Abacus non c'est pas je me trompe le Abacus c'est au coco parce que c'était une vidéo qui avait pas fait beaucoup de vous et je dis mais c'est dommage parce que non je confonds avec le culte Ambassi culte Ambassi qui est Latakia qui est vraiment pas mal si ça vous intéresse et c'est vrai que la vidéo sur le culte Abacus a pas fait beaucoup de vues peut-être parce que c'est un tabac qui est un peu un peu à mi-chemin entre plusieurs tabacs mais il était très très bon le Abacus pareil c'est un tabac pas très pas très fort en arôme mais qui est pas mal du tout je vous dis à très bientôt je sais pas sur quel tabac je partirai la prochaine fois j'avais eu des idées j'avais eu des idées mais à quoi j'avais pensé bon ça va me revenir tant pis c'est pas grave ça vous fera la surprise je vous dis à plus passez une bonne fin de semaine et à bientôt